Comme vous le savez, le 15 correspond à une journée internationale de dénombrement des oiseaux. Donc je suis venu pour échanger avec mes équipes, voir quelles sont les dispositions qui ont été prises dans ce sens, mais également profiter pour faire ma première visite dans ce parc important, créé depuis 1971 et dix ans après, qui a été érisé comme site de patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que c'est une réserve ou c'est un parc important. De par les échantillons ou la biodiversité qu'on retrouve dans ce parc, on peut dire que nous avons dans ce parc près de 350 espèces d'oiseaux. Le parc accueille ou voit venir chaque année près de 5 millions d'oiseaux migrateurs qui viennent et qui repartent. Je pense qu'également dans ce parc il y a près de 122 espèces végétales, 92 espèces telles que les poissons, des mammifères, des reptiles tels que les crocodiles du Nil, les varants du Nil, les varants du sable, donc autant d'espèces qui garantissent une certaine biodiversité dans le parc. D'ailleurs, je suis un peu surpris quand j'ai vu les statistiques. On a en moyenne près de 30, entre 30 et 35 personnes qui visitent le parc par an, ce qui fait qu'on a un nombre qui se situe entre 10 000 et 12 000 visiteurs par an. Au regard de l'importance de ce parc, je pense qu'il est important que les Sénégalais, qui souvent vont visiter des endroits inconnus, tout en laissant ce parc national des oiseaux de Diouche, qui est très riche en biodiversité et qui est vraiment un endroit qu'il faut visiter, avant même d'aller ailleurs, à l'étranger. Je pense que je devais coordonner avec mon collègue du tourisme, qui devait venir m'accompagner pour que, je pense que la destination Diouche soit une destination qui est connue, non seulement par les Sénégalais, mais par la communauté internationale, par l'international. Donc je pense que je repars très satisfait. Je veux saluer également le dynamisme, le professionnalisme de mes collaborateurs, le conservateur et son équipe, le directeur des parcs nationaux et l'ensemble de son équipe, qui bien sûr, malgré les moyens limités, font un travail remarquable de surveillance, de supervision et je pense que beaucoup de choses sont attendues, notamment avec la coopération luxembourgeoise, qui devait nous aider à ériger une digue de protection. Je pense qu'il y a également d'autres choses qui doivent être réalisées, notamment au niveau du nichoir, où on doit quand même faire des travaux d'aménagement pour permettre à ces oiseaux qui viennent en masse des centaines de milliers se nicher et venir se reproduire. Je pense que nous allons prêter quand même beaucoup plus d'attention à ce qui se passe au niveau de ce parc, qui est un parc important, je le disais tantôt. C'est un site de patrimoine mondial de l'UNESCO, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais monsieur le ministre, vous l'avez vu en même temps que nous, vous parlez tantôt de protection, mais vous avez vu qu'il y a des plantes envahissantes par rapport à l'enfernoir. Que préconisez-vous par rapport à ça ? Vous avez parfaitement raison, je pense que vous parlez du tifa. Le tifa qui est une plante envahissante et d'ailleurs qui commence à prendre du volume, qui occupe une bonne partie du plan d'eau. C'est vrai, c'est des dispositions à prendre. Je pense que c'est en ce sens d'ailleurs que je salue les riverains du parc, tous les villageois qui sont aux alentours du parc et qui travaillent en bonne intelligence avec le conservateur et son équipe. Je pense qu'ils sont en train également de faire un travail important de nettoiement par moment, mais il me semble que des moyens beaucoup plus importants doivent être déployés pour des actions beaucoup plus d'envergure pour venir à bout de cette plante, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, de plante envahissante. Heureusement, je pense que lorsque nous sommes allés à la COP25, nous avons pu trouver un financement concernant les foyers améliorés. et je pense que les foyers améliorés peuvent utiliser des granulés de Tifa comme combustible qui viendront en substitution du charbon de bois qui est utilisé aujourd'hui. Je pense qu'il y a un Sénégalais qui a expérimenté ce procédé en utilisant bien sûr tantôt des tourtereaux d'arachide et tantôt des granulés de Tifa pour servir de combustible en substitution bien sûr du charbon qui est aujourd'hui utilisé. Et d'ailleurs, comme nous devons lutter contre la décertification, nous devons lutter contre la coupe abusive de bois. C'est la raison pour laquelle je pense que la matière première existe. Elle existe ici dans le parc national des oiseaux de Jout, mais cette matière première existe aussi ailleurs parce que la Tifa est une plante qui se développe à une vitesse extraordinaire et dont l'élimination n'est pas tellement facile. C'est pourquoi je pense que nous ne manquerons pas de travailler dans ce sens-là pour orienter bien sûr la réflexion dans le sens d'utiliser en masse cette plante envahissante comme granulé en termes de combustible qui pourra venir en substitution du charbon de bois qui est couramment beaucoup plus utilisé.